Monsieur Hurst, vous avez déjà exécuté Lord Harrington et, je l'espère, Lord Collins et le Dr. Fischer. La logique voudrait que vous vous occupiez également de Lord Marsh pour marquer la fin du Water Main Club. Je vous laisse. Bonsoir, je suis Bob Lennon et bienvenue, bienvenue sur Phantom of the Games pour la suite du jeu éponyme et incroyable Sherlock Holmes, The Devil's Daughter, l'infini du diable dans un détective crime thriller porn dual dildo anal action. Juste pour votre plus grand plaisir, chers amis, j'ai décidé de reprendre cette série auquel je m'étais arrêté après la première enquête, une enquête sordide où un riche chassé des pauvres, bref, l'avis de Madame Bettencourt, je déconne. Mais dans tous les cas, ça s'était terminé en peignoir après une chasse à l'homme au fusil assez épique et aujourd'hui on va se lancer dans la suite de l'enquête et une nouvelle enquête éponyme de notre délicieux asexué mais terriblement sexuel Sherlock Holmes qui se plonge tout de suite, une étude en verre avec... Il ressemble un peu à un perso de Mortal Kombat... Vous savez dans Mortal Kombat X là, Kotal Kahn, celui qui remplace Shao Kahn, le dieu Aztec. Un peu stylé tu me diras mais bon... En même temps si Sherlock fait une fatalité à Watson ce serait marrant. Ça veut rien dire. Allons-y ! On y croit, on est chaud, c'est parti. Ça fait longtemps que j'ai pas joué au jeu, on y joue au clavier, je ne sais absolument plus y jouer. On y va. Oula ! Mais ça ressemble à du sexe dès le matin. Esquive la boule ! Oui ! Belle esquive Watson ! Joli ! Holmes, vous jouez au boule à l'intérieur ? Non, pas au boule Watson, au boule un grain. Vous êtes sérieux ? Avec votre blessure ? Quelle blessure ? Pas de blessure moi, regarde ça. Oh non ! Madame Hudson va vous tuer. Nique le vaseming ! Victoire par KO. Il est temps de partir, voulez-vous m'accompagner ? Vous êtes incorrigible. Et où allons-nous, Holmes ? Vous apprendrez que je participe à la finale du tournoi annuel organisé par le club de boule un grain de l'Institut archéologique de Londres. Eh ouais ! C'est une invitation officielle. Le temps de me changer et nous y allons. J'ai des hobbies, moi, pas comme vous, Watson. Mais je suis médecin, Sherlock. Oui, mais... Je veux dire des vrais métiers. Le gars qui parle mal. Oh putain, je contrôle plus rien. Allons-y, attendez. Je me réinstalle dans ma chaise. Voyons voir les touches. F1. F1, F1, F1. Action, faire défiler, fil de déduction, Watson, M, mode course, carnet. Ouais, puis merde, on va y aller au pif. Allons-y. Oh, il y a le chien, le chien de Télé Z. Qui s'en est encore pris à sa queue ? Je devrais te promener plus souvent. Oula. Oui, bon, tu me diras. Sherlock ne peut pas non plus tout comprendre. Il a une fille, mais on rappelle qu'elle est adoptée. Euh... Oula. Sherlock Holmes, je suis le docteur Ruben Fisher. Vous vous souvenez-vous de moi ? Eh bien, vous êtes un bien piètre, détective. Vous n'avez pas su comprendre les raisons derrière tout ceci. Nous avons choisi le moindre mal pour un avenir plus radieux. Nous devrons faire quelques sacrifices pour le bien de la majorité. Ces paroles vous reviendront un jour. Bien à vous, docteur Ruben Fisher. Bah merde alors, le mec, il m'a niqué ma commode. Bon, c'est pas très important. Ça s'ouvre, ça. Eh bien, elle était pas à la maison, la choupette ? Ou alors elle est retournée chez les jésuites ? Bon, c'est sans importance. Du coup, il faut nous changer et aller au concours international de Boulin-Grain. Donc, j'ignore complètement le principe, mais c'est pas grave, ça devrait... Putain, tu m'as fait peur là sur le coup. Il faut nous changer, il faut nous changer. Quel vêtement on va mettre ? Tout le monde est là. Les peignoirs, les peignoirs, les peignoirs ! Mais voyons, le peignoir n'est pas un costume adéquat pour participer au Boulin-Grain, chers amis. J'ignore complètement ce qu'est le Boulin-Grain, mais... Oh là 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 là, quel charisme. Eh bien, tenue de sport. Voilà, c'est parfait, ça. Vers la coiffeuse, coiffeuse, coiffeuse. Et j'ai le droit des lunettes ? D'accord, il n'a qu'une paire de lunettes. Non. Putain, une afro pour jouer au Boulin-Grain, c'est pas mal, ça. Oh là là, le chapeau du sport. Le chapeau gavroche, on est bien, là. Chapeau gavroche, la casquette. Oh, la casquette de nazi, c'est pas mal, ça. Oh là là, on sent les millions, la casquette rire italienne. Ça fait plaisir. On va peut-être mettre le petit truc de Sherlock, et on va peut-être lui rendre sa barbe aussi. Parce que moi, je sais pas vous, mais moi, le Sherlock Holmes, je le joue avec la moustache comme ça. Ça le rend... Ça lui donne un virilisme. Ouh là là, par contre, un peu trop viril, là. Ça lui donne une virilité absolument inextinguible, chers amis. Du coup, hop, avec les lunettes, pourquoi pas. Mais non, on va pas lui mettre de... Allez, on lui met juste le guidon. Grimage médiocre ? Grimage médiocre ? Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Bon bah, ça compte pas. Ok, mais très bien. Bah, écoute, écoute, s'ils insistent... Bon bah, écoute, on va mettre le chapeau classique, et puis on va pas faire chier. Voilà, très bien. Voilà, on est bien. Oh là là, et là, et là, on a un détective, là. Là, c'est un détective, il est beau, il est absolument viril. Là, il me fait plaisir. Mais ce chapeau, lui va absolument pas. Oui, on va passer une demi-heure à customiser notre... On peut lui faire... On peut le faire ressembler au Dr. Strange. Le Dr. Strange, oui. Oui, il faut comprendre les peurs de Batman. Ça ressemble absolument à rien. Allez, allons-y, là. Grimage médiocre. J'ai pas le droit de me ramener comme ça, Grimage médiocre ? Ça veut dire que je suis trop moche ? Ok. C'est-à-dire qu'il faut que j'en ai au moins deux, c'est ça ? Ah, d'accord, il faut que j'en ai au moins deux. C'est ça, la condition. Eh bien, écoute, guidon, barbe et cheveux. Et là, on a un homme viril, beau, prêt à tout faire et prêt à l'effort. Voilà, c'est comme ça que moi, je le joue, mon cher Locke. Et exceptionnellement pour aujourd'hui, il va avoir mis des vêtements et il ne se baladera pas en plaie noire. Le plaie noire, bien sûr, du plaisir. Watson, je suis prêt. Holmes, êtes-vous sûr de vouloir porter ça ? Ça ? Tout le monde s'habille comme ça au club. Je demande à voir. J'espère que notre charmante voisine ne vous verra pas dans cette tenue. Bah quoi ? Bah quoi ? Elle est très bien, ma tenue ! Allez, je prends le risque. Regarde ça, j'aurai rien à foutre. Même si le jeu va me gueuler dessus parce que je suis habillé comme un pouilleux, j'aurai rien à péter. Maternité et être un bon parent. Je lis ça et le docteur Watson me regarde avec un jugement critique. J'en déduis qu'il est gay et qu'il veut mon boule. Pour l'instant, pas d'indice. Très bien, pas de soucis. Eh ben écoute, allons-y avancer. S'endait que c'est à croire qu'ils auraient voulu les peignoirs. Monsieur Holmes, vous avez été brillant hier. Vous me flattez, Sir Charles. Je pratique de nombreux sports. C'est la clé de mon succès. Mon ami le docteur Watson, venu pour m'encourager. Vraiment. Monsieur Holmes, voulez-vous voir le premier prix ? Un calendrier Kwichi Maya en pierre. Kwichi Maya ? Mais oui. La statue de leur roi légendaire, Tekunuman, est juste derrière vous. Une simple copie en métal. Ça ? Or. Seuls nos membres ont accès au clubhouse, mais nous avons exposé le calendrier dehors. Allez donc, jetez un oeil. Cool ! Eh ben super, fais voir ça. La statue de Tekunuman. Tekunuman, hein ? C'est le petit frère de Manco Capac, le fils du soleil. Cette statue est en métal. Elle est plutôt métal, effectivement, comme statue. Bonne chance, Albs. Merci, mon grand. Bon. Eh ben voyons voir. Euh... Ah putain, il joue à la pétanque, et... Ça, c'est marrant, ça. Quelle saison spectaculaire. Putain, je suis en finale. On le stresse. Je sais pas jouer au jeu. J'ai l'impression de me retrouver dans Code Quantum, tu sais, quand tu prends le contrôle du personnage au moment où il est en pleine finale d'escrime, et que du coup, tu fais de la grosse merde, parce que tu ne sais pas t'escrimer. Attends, les petits fous, hein. Voilà qui devraient faire plaisir à votre salaire. Ha 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 ! J'aime traiter mes amis de gourous. Allons-y. Euh... Il est où, le... Oh la vache ! C'est ça, le calendrier Maya ? Bah putain. Le premier prix. Le calendrier Twitché Maya. Pas mal, pas mal. Est-ce que je peux utiliser l'œil ? Non, c'est juste un calendrier très moche. Ok, très bien, pas de soucis. Attends, attends, il faut que je sors de l'œil intérieur. Très bien. Et où est-ce que je suis censé me rendre ? Ha ha ! Ah, monsieur Holt. Prêt pour la finale ? Mais toujours prêt, mon gars ! Prêt à botter les boules ! Je le suis. Commençons. Allons-y. Impeccable. Commencez à jouer. Battez votre adversaire en faisant rouler les boules aussi près que possible que le cochonnet. Mais voilà, c'est de la pétanque ! Oh putain. Bonne soirée, bienvenue dans le championnat du monde de Sherlock Holmes. Le pouvoir de la pétanque. Sherlock qui tire le cochonnet. Le cochonnet qui arrive dans le chien. Quelle est votre analyse, mon cher Eric Cantona ? Putain. Tu vois là. Cet homme qui tient la boule. Cet homme, c'est le sport. Cet homme, il est beau, putain. Cet homme, c'est de l'art. Regarde ce lancé, putain. Regarde. Regarde ce lancé absolument parfait. Mais putain, ça tu peux pas comprendre ça. Tu peux pas comprendre à quel point l'art il est beau, putain. Oh la vache. Bon, pas mal. J'ai fait de la merde. Arthur Librook qui lance sa couille. Oh la 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 la. Il a fait un tir d'élite. Ça va être difficile là-bas. Ok, très bien. Bon. C'est... Oh, il est parfait celui-là. Oh, celui-là, il est beau. Oh, celui-là, il est beau. Il a pas l'air comme ça, mais putain. Regarde ça. Putain, ça c'est l'essence même du sport, ça. Putain, regarde, fils. Regarde, fils. Putain. Oh la 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 la. Magnifique. Oui, sublime un tir absolument formidable. Et la boule roule et elle roule, elle roule, le petit pas de boule. Et on s'accroche au cochonnet. On attrape le pompon pour gagner un tour supplémentaire. Le cochonnet, cochonnet. Putain, les gens le huent. On va essayer de passer par la droite et de faire un grand angle. Maintenir pour zoomer, ça m'aide pas des masses. Allez, on va oser prendre de la marge. Oh, il est pas mal celui-là. Oh putain, il est pas mal ce tir, là. Oh, peut-être un peu large. Oh oui, grave large, là. J'ai fait n'importe quoi. Oh la la, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. Bon, c'est pas grave, je mène toujours. Je mène toujours, on y croit. Oh putain, ça mérite que je me serve une pastisse. Mais le pastisse, ça fait pas pchit normalement. Bon, ça va, je me sers un coca. Il faut rester... On est peut-être une chaîne 18+, mais il faut quand même rester accessible. Putain, pas mal, ça. Pas mal, pas mal, ça. Regarde ça, regarde ça, regarde ça. Ce tir de crabe absolument parfait, tu vois. Tu vas m'en dire des nouvelles ! Oh là là, il est beau ! Oh, il est beau, cet angle, le drift ! C'est de la merde ! Le public qui me eut ! Ok, il a fait n'importe quoi. Très bien, il a fait du caca cosmique. On est bien là. Pour l'instant, dans ce jeu de boule, je mène à 1. Alors si c'est comme la vraie pétanque, je crois que le score est à... Il est à combien ? Il est à 13 ou à 14 ? Je ne sais plus. Dans tous les cas, on est là pour un petit moment. On va envoyer le cochonner. Voilà, pas trop loin, un petit peu dans le jaune, en ligne droite. Le lancer est honnête. Putain, si je tenais le Mexicain qu'a-t-on venu la pelouse ? Oh là là ! Oh putain, le tir ! Oh, celui-là, il est beau ! Oh putain ! Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Oh, il a ligné ! Il a ligné ! Il va pousser le cochonner du bout du gland ! Un peu trop fort, un peu trop fort. Il faut pas que je... L'angle était bon. Sur le chat, ça me dit « Mais pointe peu cher à tête d'ail ! » Ah bah je sais pas, qu'en pensez-vous, Eric Cantona ? Putain, tu m'as dit de pointer. Tu m'as dit de pointer, moi je te dis, fais rouler la boule. Mais tu m'écoutes pas, putain. T'écoutes rien. Tu veux que je te dise, c'est du manque de respect, ça. Ton père, t'as pas appris le respect, putain. Oh là là ! Un petit peu tiré un peu sur la gauche, celui-là. Oh oui, elle se gratte un peu la boule à gauche, celle-ci. Mais c'est pas grave. C'est bon, je mène. Je mène, j'en ai rien à foutre. Putain, c'est l'ambiance. Oh, il y a la folie. Oh, le gagnant repart avec la gueuse. Oh là là, c'est aligné, ça. Oh, c'est moche. Ok, comment je sauve ça ? Marty. Comment t'es censé sauver ce tir, Marty ? Putain, là, il faut que je la dégage. J'ai pas choix. Apparemment, selon le public, je mène. J'ai pas le maître, là, j'ai pas la mesure. Putain, il pousse ma boule. Je mène ou pas, là ? Arbitre ? J'ai besoin d'un arbitre. C'est... Oh, un peu fort, un peu fort, un peu fort. C'est pas grave. C'est un peu fort mais honnête. Fort mais honnête. Fort mais juste. Fort mais droit. Oh, 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 oh. Oh, oui ! Là, ça ne laisse aucun doute, je mène. Oh, oh ! Si je gagne avec seulement deux points d'avance, l'humiliation est... Je vais dire non seulement tangible, mais piquante. Oh, ça joue le cochonnet ! Oh, c'est sale ! Mange suivante, putain. Combien de points je suis censé avoir d'avance, hein ? Bah, ça ne va pas durer, cette merde. Allez, petit lancer de cochonnet. Petit lancer malhonnête. Voilà. Le lancer de la malhonnêteté. En plus, s'il y a des scores à droite, j'imagine que c'est comme à la pétanque. C'est-à-dire que c'est le nombre de boules le plus proche de la balle, enfin du cochonnet, qui comptabilise ton score, en fait. Donc, t'as vraiment rien de te faire baiser. Donc, je fasse attention. Si ! Oh, un peu faible, mais c'est pas grave. Ça devrait passer, ça devrait être aligné. Ça devrait être aligné. Ça devrait être aligné. Regarde ça, regarde ça, regarde ça. Le X-Wing qui approche de l'Interceptor. Le X-Wing qui approche de l'Impérial Destroyer. Oui, le sexe ! Le sexe a eu lieu. Les boules se sont touchées. C'est officiellement gay. Putain. J'aurais peut-être dû envoyer le bouchon plus loin. Oh là, oh là, oh là. J'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Putain. Est-ce que je devrais dégager le cochonnet comme un vieux sale ? Un peu fort, un peu fort, un peu fort. Ça devrait se passer. Voilà, l'angle est large. Mais c'est pour l'approcher par la droite plutôt que par la gauche comme je le fais toujours. Oh, vas-y, dégage celle-là ! Oh là là, celle-là ! Comme elle embrasse ta femme alors que t'es même pas parti pour le travail. T'as pas pris ton petit déjeuner, t'es en train de prendre ta douche. Le mec est déjà sorti du placard, il baise ta femme. Oh, elle est belle, cette boule. Cette boule, elle est belle. Oh là là, cette boule, elle te baise. Allez, on va tenter les angles fous. On a de l'avance, on a de l'avance. Donc, on va bourrer. Ouh là. L'angle était peut-être un peu fou. On mène là, on mène là. La RNG est avec nous. Il faut pas qu'il dégage le cochonnet. Il dégage pas le cochonnet, non, qu'est-ce que tu fais ? Non, c'est un tir, il me plaît pas ça. Non, ça c'est inadmissible. Oh, cet homme qui rentre du travail un peu plus tôt. Non, c'est bon. Putain, si je la dégage, je me mets dans le risque. Un peu fort. J'ai fait n'importe quoi avec mes deux derniers boules. J'ai fait complètement n'importe quoi. Je le reconnais fièrement. Ce qui veut dire qu'avec cette dernière boule, il peut peut-être me baiser de tout un score. Vas-y. Vas-y, c'est la flèche d'Athéna. Vas-y, Seyar, on y croit. Seyar, Seyar, non, Seyar, qu'est-ce que tu fais ? Non, c'était la flèche d'Athéna, t'étais censé gagner. Oh non. Ah bah voilà. J'ai gagné le calendrier, je baisse ta femme. Eh ouais, mon gars, regarde ça, boum. Bah oui. Bah oui. Voilà. Conclusion, je suis très mauvais ou obligé. Félicitations, monsieur Holmes. Quelle partie exceptionnelle. La remise des prix aura lieu demain matin. Je vous remettrai le calendrier. Je compte également sur votre présence, docteur Watson. Malheureusement, je ne pourrai pas être là. Le devoir m'appelle. Oh, quel dommage. Oh, il bosse. Rentrons. Le mec, il est médecin. Il a des consultations, il sauve des vies. Oh, le plébé. Je déconne, je déconne. Dans tous les cas, j'ai gagné un beau calendos. Le premier prix, le calendrier Quichemaya. Ils appellent ça Quichemaya, mais pour moi, c'est une quiche Lorraine. C'est quiche Mayo. Enfin bon. J'aurais pas pu gagner genre une coupe. Une coupe, ça a l'air vachement mieux. Ça a l'air vachement plus sexy que juste le... Bon. Barrons-nous. De toute façon, c'était une... Est stylée cette statue. Et musculeuse et tout. Enfin bon. Barrons-nous. Dans tous les cas, c'était une bien belle victoire. Elle était méritée. J'ai humilié mes ennemis. Écrasez leurs femmes. Et écoutez les lamentations de leurs boules et de leurs cochonnées. Bah tu vois, mon cher Watson. J'en déduis une seule chose. C'est qu'il n'avait pas les boules assez grosses. Mes excuses, mes excuses. Ce genre de petite blague à la con, je me le permets. Moi, ça m'amuse. Allons-y. Tout va bien ? Tout va bien. C'est un temps de chargement. Oh, papa ! Bonjour, miss de Bouvier. Bonjour, monsieur Holmes. Eh bien, Kathleen ? Votre costume ! Oh, tu ne l'aimes pas ? Oh, si ! Kathleen, voyons. Ne sois pas insolente avec ton père. Oh, mais ne vous en faites pas, madame. Je le mérite. Apparemment, je porte un costume de sport alors que j'étais sortie faire du sport aujourd'hui. Ha 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 ! Suis-je bête ? Vous voyez cette complexion au niveau de mon visage ? On appelle ça une barbe. Ha 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 ! Que c'est incongru. Ah, et je porte des lunettes car voyez-vous, je suis malvoyant. Ha 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 ! Mes défauts sont tellement drôles. Putain, il y a des claques qui se perdent. Mais du coup, qui êtes-vous, délicieuses et charmantes créatures aux lèvres pleines ? Petite analyse, voyons voir. Oh putain ! Oh la vache, ça descend vachement vite. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, un objet occulte ! Gage d'amour ou rend visite à un prisonnier. Moche, moche. Oh là là là, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, la tentative de suicide manquée ! On le fait en long, ça, madame. On le fait en long, on le fait en long. Je manque d'autres choses. Je manque quelque chose. Il y a quelque chose qui me manque. Ah, c'est la panique ! C'est la panique ! C'est la panique ! Panique, panique ! Bouge pas, hop ! Instant Solus ! Qu'est-ce qu'il me manque, bordel de merde ? Alors, attends. Ah, ah, ah ! Pas d'alliance célibataire ! Euh, euh, attends, attends, attends. Non, ouais, c'est bon. Impeccable. Impeccable. Alice de Bouvier est la nouvelle voisille de Sherlock Holmes. Elle est jeune et belle, et semble bien s'entendre avec les enfants. Cependant, elle est encore célibataire. Le gage d'amour qu'elle porte semble allié au monde criminel. Elle a vécu des moments difficiles. Ses cicatrices montrent qu'elle a survécu à une tentative de suicide. D'après l'un de ses bisous, elle s'intéresse aux sciences occultes. Oh là 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 ! Je sais pas si je suis très content que tu te balades avec ma fille, hein. Ça m'a l'air d'être de la mauvaise graine, ça. Nyep, 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 nyep. Ça me plaît pas. Vous savez, papa, Miss Alice m'a raconté ses voyages, les pays qu'elle a traversés. Elle a déjà fait le tour du monde avec son père. Oui, je suis sûr qu'elle a fait le tour de son papa aussi. Mais enfin, je parle mal, je parle mal. Votre fille est adorable. Vous vous rendez compte ? Elle était à bord de l'Orient Express quand il a été attaqué. Oh, le rêve ! Effectivement. Elle a tellement d'imagination. Et à propos, accepteriez-vous que Kathleen vienne chez moi pour s'exercer au piano ? Comment ça ? Maquer ! Mais rien du tout ! Tu vas lui apprendre des saloperies, genre le droit de vote pour les femmes, genre le féminisme, genre la liberté individuelle, Oh non, 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 on est en 1900, enfin on est en pré-1900, mais en 1888, pas de ça chez moi, madame. Quel dommage d'avoir choisi cet instrument. Je déteste le piano, désolé. Oh, papa ! Pourquoi vous dites ça ? Parce que j'aime pas le piano, fais pas chier ! Monsieur le voisine, nous nous reverrons. En attendant, je te prête ce livre. Merci, Miss Alice. C'est écrit par qui ? Charles Dickens ? Ça m'a l'air d'être du satanisme. Le père absolument démoniaque, tu sais. Le père fou du contrôle absolu. Ah bah voilà, là j'ai un beau costume, j'ai une belle tête, et j'ai perdu apparemment mes roues flaquettes. Mais enfin bon, voyons voir, voyons voir, voyons voir. Pour le costume d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui je suis censé... Ah oui, c'est ça, je suis censé recevoir mon prix. Je suis censé recevoir mon prix, brave Jean. Non seulement il faut que je sois rasé de frais, mais il me faut le chapeau pour le casio. Qualitatif ! Voilà, parfait. Comment ça un livre de J.K. Rowling ? Ça m'a l'air d'être de l'hérésie qui promote le satanisme. Tout ceci est absolument interdit, brave Jean. Tu viens avec moi, Télé Z ? Qui s'en est encore pris à sa queue ? Je devrais te promener plus souvent. Il ne viendra pas avec moi, Télé Z, c'est pas grave. Ok, allons-y. Et j'ai envie de dire, mon cher Watson, que pour recevoir le premier prix qui est le calendrier, je me suis mis sur mon... 31. Ah, c'est vrai, il faut que j'arrête de me parler tout seul, qu'on va te sonner pas là. C'est la statue ! Elle a tué Zacharias ! L'est-il ? Calmez-vous, Sœur Charles. Vous êtes sous le choc. Laissez la police faire son travail. La police ? Qu'est-ce qu'un petit inspecteur comme vous peut bien y comprendre ? Un petit inspecteur ? Ah, et voilà M. Holmes. Lestrade. Vous aussi, vous venez recevoir un prix ? Très amusant, Holmes. Vous pouvez rentrer chez vous. La cérémonie est annulée, on a un meurtre sur les bras. Vraiment ? Dire que je venais juste pour mon prix ? Je sais, Holmes. J'ai vu votre nom sur la liste des finalistes. Allez-vous-en. Vous ne me félicitez même pas ? Quoi ? Vous me croyez naïf à ce point ? Vous arrivez comme une fleur et paf, un meurtre. Quelle surprise. Oh, ne vous donnez pas en spectacle, Lestrade. Considérez-moi plutôt comme un... un simple consultant. Votre humble assistant. Ah, très bien. M. Zacharias Greystock, membre du club, a été tué vers 4h ce matin. Voilà. Ne touchez à rien. Je vous le promets, inspecteur. Oui, maman. Bien, maman. Bon. Première chose à faire, mettre les doigts dans la prise comme un bébé dissident. Seconde d'eau ! Allons-y. Putain, c'est quand même pas de chance. Je viens récupérer mon premier prix du bowling et je me fais couiller à cause d'un meurtre. Est-ce que c'était le gars qui était contre moi qui est mort ? Parce que dans ce cas-là, je suis un suspect et j'avoue que j'aurais pu l'assassiner avec un putain de carreau. Que vous suggèrent les faits ? C'est assez clair. Le meurtrier voulait dérober le calendrier Maya et il a été surpris par Zacharias Greystock. Il a pris la première arme qui lui tombait sous la main, la lance de la statue, pour tuer Greystock. Puis, il a pris la fuite au moment où Sir Charles sortait du club. Malheureusement, nous n'avons pas trouvé la moindre empreinte au-delà du mur. Comme si le meurtrier s'était évaporé. Ah. Regardez par vous-même. Ah. Ce qui veut dire que soit le meurtrier est toujours sur place, soit il avait un moyen d'extraction, du genre un hélicoptère ou d'autres choses. Voyons voir les pistes. Alors. La surface est endommagée. La statue a été arrachée puis traînée. Des traces de métal sur la pierre. La tige de fixation en fer est brisée. Eh ben putain, c'était pas rien, euh... L'œil. Il n'y a rien. Très bien. Voyons voir. Des fragments du piédestal. Un morceau de la tige de fixation de la statue. Ah ah ah. Des traces de métal sur la pierre. La statue semble s'être comme libérée de son piédestal. Ah, surprenant. Voyons voir le cadavre. Oh la vache ! C'est la lance de la statue ça ? Donc la statue s'est libérée, est venue jusque là et a planté le gars ? Euh... Tout ceci me semble obscur. Voyons voir. Cette lance vient de la statue du piédestal. Des feuilles sèchent. Elles craquent sous le pied. Zacharias a dû marcher dessus. Ce qui veut dire que... Ce qui veut dire que la statue n'aurait pas pu le prendre par derrière. L'autre l'aurait entendue. Ça ferait pas chance. Cette lance vient de la statue du piédestal. Monsieur Holmes, je vous ai pourtant dit de ne toucher à rien. Oh vas-y, ça va, c'est son portefeuille. Vas-y, carotte c'est carotte, fais-moi pas hier. Alors attends. Comment on ouvre ? C'est bien son larfeuille ça ? Ah, voilà, très bien. L'argent est toujours dans le portefeuille. Il a toujours son fric sur lui. Donc c'était pas un vol. Le boîtier est rayé et cabossé. Ça s'ouvre. Comment je l'ouvre ? Ah, voilà. Qualitatif. Et elle est toujours sur ce glandu. Ce qui veut dire que vraiment on ne l'a pas pillé pour la beauté de le piller. Que voit l'œil. Il ne voit rien du tout. C'est quoi ces papelaires ? Un dossier appartenant à Zacharias avec des papiers. Ses dessins représentent les symboles mayas. Ouais. La victime a encore tous ses objets de valeur. Le coup était puissant et précis. Putain. Et surtout, il a été fait à distance. C'est-à-dire au-delà des lances. Enfin, au-delà des feuilles, je veux dire. La statue serait descendue, serait mise à peu près là et aurait lancé la lance. Ce qui est bourrin. Bonjour, monsieur. Puis-je vous aider, monsieur Holmes ? Rien du tout, monsieur. Par contre, j'aimerais votre chapeau. Il est ultra stylé. Alors, voyons voir. Si j'en crois l'estrade, le calendrier maya serait le mobile du meurtre. Hmm. Hé, hé, hé. Quelle saison spectaculaire. Le grand tournoi du club de Boulin-Grain de l'Institut archéologique de Londres. Je ne lasserai jamais d'entendre le mot Boulin-Grain. Ok, allons-y. Du coup... Bonjour. Sir Charles, pouvez-vous me dire précisément ce qu'il s'est passé ? Oh, monsieur Holmes. Eh bien, pour préparer la remise des prix, j'avais décidé de passer la nuit au club. J'étais assis à mon bureau quand j'ai entendu un bruit métallique suivi d'un cri effroyable. Je me suis précipité dehors et j'ai trouvé le corps de Zacharias. Et je vous jure, j'ai vu la statue de Tekunuman s'enfuir en courant. Oh là, oh là, oh là. Tout ceci ne m'a pas l'air très très crédible, mon bon monsieur. Procédons à une analyse de caractère parce que tu ne serais pas un peu en train de te foutre de mes gueules. Voyons voir. Ah. Pierre précieuse. Mauvaise qualité. Invitation. Une vie sociale active. Ah, symbole politique. Engagé en politique. Oh, il a fait l'armée. Ancien militaire. Marié, monsieur. Et puis, je crois que c'est tout. Ça a l'air d'être tout. Donc, un ancien militaire. Engagé en politique avec une vie sociale active. Mais il porte des bijoux de mauvaise qualité et il est marié. Ça m'a l'air d'être un opportuniste et un prétendant. Je valide l'observation. Bien, bien, bien. Sir Charles Yellingham est à la tête du club de boulingrin de l'Institut archéologique de Londres. Putain. Donc, il y a un institut archéologique qui a un club de boulingrin. Faut bien que même les gars qui bossent à la NASA fassent du tennis. Il a été soldat au sein d'un prestigieux régiment d'infanterie. Marié, Sir Charles semble riche. Mais sa fortune n'est que superficielle. Comme l'en déduise le bijou à la con qu'il porte autour. Il a fait de la politique au sein du parti conservateur et semble avoir une vie sociale très active. Je me demande si c'est quand même les taurises à l'époque. Je n'y connais rien à la politique anglaise et je m'en contre fou. Très bien. Alors, vous avez vu la statue s'enfuir ? Ça m'a l'air d'être un bon gros bol de connerie, ça. Vous avez vu la statue s'enfuir ? Il faisait nuit. Mais oui, j'en suis sûr. Elle courait et elle faisait un affreux bruit métallique. Vous voyez bien que le piédestal est vide. Ah ah. Et du coup, la victime ? Vous connaissiez la victime ? Oui, bien sûr. Zacharias Grestock. Il est... Oh. Il était membre du club. Un excellent joueur. Merde, je suis en train de me verser un coca, putain. La synchronicité de cette action. Pourquoi était-il ici ? Oui, qu'est-ce qu'il faisait ? Fout-elle à 4h du mat, le gland ? Mais que faisait-il ici à une heure pareille ? Euh... Je ne sais pas. Ah ah. Et du coup, le calendrier Maya ? Sœur Charles, d'où venait le calendrier Maya ? Il s'agissait d'un don anonyme. Nous l'avions reçu peu de temps avant le tournoi, avec une lettre demandant de l'offrir au vainqueur. Ah ah. Le calendrier a de la valeur ? Non, pas vraiment. Une valeur historique, bien sûr, mais en dehors de cela, il ne vaut pas grand-chose. Oh. Et t'espérais me baiser avec ça ? C'était pas censé être le premier prix ? Mais c'est la baise, ça Gilbert. Puis-je voir le Clubhouse ? C'est réservé aux membres. Je ne peux pas vous autoriser à entrer sans un mandat de la police. Suspect, ça Jean-Michel, suspect ! On va juste y jeter un petit œil quand même. Voilà, je sais. Donc c'est pour ça que... Ouh là, gros soleil. C'est pour ça que... Puis-je vous aider, monsieur Holmes ? Non, mais apparemment, le mec peut se téléporter. C'est pour ça qu'il y a plein de saloperies archéologiques mayas, sud-américaines qui traînent de partout. Parce que voilà, c'est un club d'archéologie. Très bien. Oui, je sais que pour vous, ça paraissait évident, mais moi, je... je cherche la logique. Et un club d'archéologie a littéralement un terrain de pétanque qui n'est même pas dans le sable en plus. Les plébés, il y a. L'accès est réservé aux membres du club. Mire, je ne vais vraiment pas y aller. C'est baisé, c'est baisé. Mon enquête est finie. Bon, ben voilà. Il me faudrait un mandat de la police. Mais apparemment, le commissaire ne m'aide pas. Il ne m'aime pas. Bonjour. Bon. Du coup ? Et concernant la statue ? Aucune idée. J'imagine que le voleur a réussi à l'emporter. Donc, il y avait des voleurs et ils étaient très bien équipés. Oui, bien sûr. Il y a aussi la version de Sir Charles, mais... Vas-y. Continuez. Je t'écoute. Il a déclaré qu'il était seul à son bureau tôt ce matin. Lorsqu'il a entendu un cri, il est sorti, a vu Grestock allongé par terre et... Croyez-le ou non ? Il prétend qu'il a vu une autre personne cette nuit-là. La statue qui s'enfuie en courant. Ainsi, ce serait la statue qui aurait tué la victime. Intéressant. Absurde, plutôt. Enfin, deux nuits dans le brouillard. Un peu comme votre version, en somme. Oh, ça parle mal, mais... J'aime bien comme Sherlock lui parle mal, alors que ça paraît complètement plausible et de plus, il a rajouté deux nuits dans le brouillard. Donc, ça veut dire qu'effectivement... Mais enfin, bon. Avez-vous fouillé le clubhouse ? Pourquoi ? Le meurtre a eu lieu dehors. Ben, très bien. Vous êtes encore là. Très bien, très bien, très bien, très bien. Est-ce que je peux refouiller les cadavres et les victimes et des choses comme ça ? Genre ces papiers, là, j'aimerais bien les avoir, ça. C'est des... C'est des... C'est... Ok, mais très bien. Ça représente des symboles Maya, j'ai compris. Pas de soucis, pas de mystères, pas de questions. Tout va bien, je vais reparler à ce glandu. Un meurtre ? Dans mon club ? Quel désastre pour notre réputation. Bon, 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 bon. Si j'utilisais l'œil pour voir... On va y voir. La statue serait prétendument en fuite, donc elle doit avoir laissé des indices sur la route. Donc elle se serait en fuite et aurait couru par les jardins. Cherchons les indices. Ah-ha ! Oui ! Les trains... D'accord. Des éraflures sur la pierre. Mal ! Ouh là, que veut dire F ? Votre don d'imagination, imagination... Je l'avais oublié celui-là. Vous permet de visualiser les objets manquants des événements passés ou futurs, dans certaines situations seulement. Attends, attends, j'ai pas fini mon gars. Ah-ha ! Une branche cassée. Quelqu'un s'est aidé de l'arbre pour franchir le mur. Donc il y a bel et bien un glandu qui s'est enfui comme ça. D'accord. Ok. Ma théorie, avant qu'il la fasse, c'est que la statue, ou plutôt la statue, ou du moins un gars qui se fait passer pour la statue, pour une raison obscure, descend, ou la statue peut-être, j'en sais rien. Descend, avance, plante le gars, revient, se barre et se casse par là. Ou alors, il aurait jeté la lance. Mais c'est... Mais c'est bourrin. C'est bourrin. Attends, voyons voir. Quoi ? Nani ? Nani, nani ? Ah d'accord, je dois les mettre dans l'ordre. Ok, je comprends. Zakarias marche sur les feuilles. Le glandu fait du bruit. La statue projette sa lance. Sui ! Dans l'improbabilité la plus totale. Zakarias tombe. Ah ! Ah ! Gaga, nani, nani ! Sire Charles, qui était en train de se masturber à 4h du mat', sort du club. Que se passe ? Ah ! Is that a dead body ? Oui, c'est un cadavre. La statue saute et s'enfuit. C'est ridicule ! Ça m'a l'air d'être... Ça m'a l'air d'être ça, hein ? Faut voir. Oh ! Attaque furtive, x3 de dégâts. Oh meurtre ! Au secours ! Quand une lance prénètre à quelqu'un qui n'est pas consentant, c'est un viol, monsieur. Ah ! Apparemment, Zakarias a été tué à l'instant où il s'approchait du calendrier, transpercé par la lance de la statue de Tekunuman, qui a sauté de sa base et a ensuite franchi le mur. Bon. Eh bien, à mon avis, c'est des reptiliens. Voilà, case closed. Je peux rentrer chez moi, tout va bien. Ah 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 ! Putain ! Est-ce que je peux parler à... Alors, Holmes ? Bon, conclusion en tant que consultant ? Mes conclusions sont assez proches du récit de Sir Charles. Oh non, vous pensez que la statue est coupable ? Tout indique que l'arme a été lancée depuis le piédestal et que M. Greystoke n'avait pas remarqué la présence du meurtre. Vraiment. Les journalistes vont adorer votre version. J'aimerais examiner le corps de la victime et ses effets personnels. Au moins, vous m'aurez bien fait rire, M. Holmes. Très bien. Je vous autorise à examiner tout ça à Scotland Yard. Mais rien de plus. Oh, merci mon gars. J'aime bien comme ça marche chez la police. Oh 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 ! Vous êtes un plaisantin. Vous m'avez fait rire. Oh oh ! Voilà les clés du commissariat. Les fusils à pompe sont dans le placard de gauche. Super. Eh ben, nickel. Eh ben, formidable. Eh ben, rentrons chez nous. Rentrons chez nous déjà pour enlever les vêtements. Voilà. Parce que là, il va falloir se mettre en mode déduction, chers amis. Il va falloir se mettre en mode enquête. Impeccable. Eh ben, nous avons le début de notre enquête, le début du meurtre et le début du mystère. Brave Jean. Je change de vêtements et je me mets dans quelque chose de plus confortable. Et je vous retrouve dans le prochain épisode de Sherlock Holmes, The Devil's Daughter. Pour le plaisir du peignoir. Allez à Scotland Yard dans peignoir. Ça, c'est la claque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada